hello friends and welcome c'est pas pour vous mes amis mais j'ai l'impression que belle jojo a un problème avec eto belle joseph antoine n'est pas très content de samuel eto c'est tori belle joseph a dit qu' eto a ri mal si eto jubile belle va dire qu' eto a mal jubilé c'est tellement parce qu'il n'a pas confiance si eto grande belle va dire qu' eto n'a pas grandi comme ça il devait grondé comme si et quand vous écoutez belle parler c'est comme si belle a gagné 50 mille champions league et c'est pas gagné même 40 cannes et des coupes du monde il ya des joues avec et des joues sans tous les professionnels les experts en football savent cela et ils analysent uniquement le fait mais pour moi pas quand j'écoute belle je veux pas vous tromper les amis j'ai l'impression c'est moi je pense comme ça d'autres personnes peuvent penser autrement que il est plus dans autre chose et pas dans l'analyse belle qui parle du match cameron nigéria belle était dans l'équipe qui a gagné le nigéria en 84 abidjan en côte d'ivoire belle était très performant bel a gagné encore la canne au maroc mais en 86 c'est plutôt que l'eau qui était au goal il était tellement performant que l'on était bon on a on a connu des épisodes comme ça le camon a toujours eu des meilleurs gardiens c'est pas c'est pas la première fois en 90 pour la coupe du monde belle a eu des problèmes avec l'équipe et on l'a mis au banc c'est conno qui était au golfe on a vu les performances de conno c'était formidable il dit formidable de formidable j'allume j'ai lu jean lui dit bouffon je pense j'ai mangé un peu son nom c'est un italien bouffon a même dit que il a nommé son enfant dont il a donné le nom de thomas à son enfant parce que il a été inspiré par thomas conno c'est de ça qu'il est question quand belle n'est pas au stade les autres ne peuvent pas gagner en 88 cela veut dire ça rappelez vous allez regarder les archives non vraiment cette équipe vraiment passe à l'argentine au format on n'a pas de chance et tout ça là le camon a battu l'argentine le camon a lué loin en coupe du monde qui était l'arbitrage et où le camon sera en demi-finale au camon devraient aller en demi-finale lors de cette coupe du monde est allé à 90 bel était capitaine de l'équipe nationale du cameroun qui allait jouer la coupe du monde en 94 aux états unis bel a encaissé combien face à la russie salenco six buts six buts qu'est ce que belle a parlé qu'est ce qu'il a dit concernant ce match aller regarder les archives quand c'est lui tout va bien bon il peut trouver les explications quand ce n'est pas lui il entre peut parfois dans les évectives dans les moqueries pratiquement et là moi j'ai dit que j'ai l'impression que depuis que bon il a fait plusieurs tentatives et il n'a pas réussi à gagner l'élection à la tête de la fédération camonais de football ce truc là le tout le pire l'esprit et il peint en noir ses enfants ses jeunes frères autres juste pour les règlements des comptes des amis c'est ce que je pense maintenant c'est le football quand vous écoutez les experts d'ailleurs qui parle de football ils ne sont pas dans les intrigues quand vous écoutez belle belle analyse mais avec les intrigues à l'intérieur le camon a joué contre la gamine depuis quand c'est interdit aux gens de pleurer de joie depuis quand ça a toujours existé dans le football quoique si vous vous trouvez dans une situation difficile parce que le camon était dans une situation difficile et le camon a réussi à se qualifier et être deuxième du groupe c'est normal qu'il ya des émotions ce sont des êtres humains et non de robots est ce que belle n'a jamais jubilé à gagner les mâches il n'est pas de robots donc les gars ont fait et comme ils peuvent et le présent de la fédération a coulé les larmes normal n'oubliez pas qu'il ya une image qui circule ou contre le sénégal juif se moquer de lui beaucoup de personnes il ya cette image que c'est un être humain donc c'est interdit maintenant si on s'appelle eto de ne pas écraser la c'est interdit poubelle c'est interdit donc parce que eto pleure poubelle ça montre que l'équipe est faible est ce que vous êtes d'accord avec cette analyse parce que le président de la fédération pleure à la fin d'un match qui a vu le camon s'est qualifié ça veut dire que ça montre l'état des faiblesses équipes je répète l'équipe est faible moi je ne fais pas confiance à cette équipe mais si on a on analyse les pleurs de quelqu'un juste après une victoire et on trouve cette corrélation là entre la faiblesse de l'équipe et manque de confiance pour moi il ya un problème et depuis quand parce que eto a pleuré que les lions vont pas jouer normalement depuis quand c'est comme ça quand le président de fédération écrase une larme et ça affecte les gars qui jouent sur le terrain je me pose tous ces questions c'est quand j'ai fait écouter les déclarations de belge joseph antoine sur rfi écoutez belge joseph antoine la première fois depuis belge on trouve cette corrélation là entre la faiblesse de l'équipe et manque de confiance pour moi il ya un problème et depuis quand parce que eto a pleuré que les lions vont pas jouer normalement depuis quand c'est comme ça quand le président de fédération écrase et là et ça affecte les gars qui jouent sur le terrain je me pose toutes ces questions c'est quand même très bien vous pouvez écouter les déclarations de belge joseph antoine sur rfi écoutez belge joseph antoine la première fois depuis belle lurette le cameroun ne s'y durer pas par des favoris de cette canne ne l'oublions pas il ya que certains camerounais qui ne voulaient pas voir la réalité maintenant quant à la peur que le cameroun peut inspirer à ses adversaires à voir comment les supporters ont explosé de joie et à voir comment les joueurs ont explosé de joie mais à voir la déception des gambiens on comprend très bien et à voir le déroulement du match on comprend très bien que les camerounais eux mêmes envoient l'image de gens qui sont très heureux d'avoir gagné au forcep contre la gambie et puis quand on voit des images du président de la fédération qui pleure on se demande s'il pleure pour la valeur passée du cameroun et qu'il a la preuve aujourd'hui qu'elle n'y est plus où il pleure de joie et dans les deux cas ça envoie le même message il a eu peur c'est quand même incroyable la peur les amis est humain maintenant les lions indomptables jusqu'à trouver une pirouette pour parler du président de la fédération c'était quoi l'idée il est en train d'analyser le match des lions indomptables il trouve cette pirouette là pour parler de Samuel Tho parce qu'il veut faire du bâcher et lui il est du côté de Paul Bia de RDPC il n'a jamais critiqué le système pour lui tout va bien les amis parce que la bouche qui mange ne parle pas je dis il faut être cohérent on parle football rester dans le football on parle gestion de la fédération camerounais de football tu critiques Samuel Tho normal mais pas que tu trouves toutes les occasions sont bonnes dès qu'on parle de football il faut trouver un lien avec et il faut mettre eto dedans il faut toujours pourquoi il a pleuré ça veut dire qu'il a peur donc si eto a peur ça veut dire que les lions ont peur comme si aussi ce n'est pas naturel d'avoir peur donc est-ce que bel pense que les nigériens qui veulent jouer contre le Cameroun n'ont pas peur du Cameroun est-ce que bel pense qu'ils sont là en balade ils se disent oh non il n'y a rien on vient là on va les taper non la peur est humain il y a des gens qui sous-passent leur peur pour pouvoir prouver des choses c'est de ça qu'il est question mais bel il ne sait pas il m'étonne tout le temps depuis longtemps les amis quand il n'est pas acteur principal dans quelque chose le reste ce n'est pas important il va bon vous voyez ils sont en train de faire je ne fais pas combien on n'était pas c'est pas confiance en demi le Cameroun gagne la canne à sourire et il ne fait pas confiance en demi de le Cameroun gagne la canne à au Mali je ne fais confiance à l'équipe en 94 le Cameroun est fouetté avec lui en présent il était le capitaine de cette équipe je ne fais pas confiance en même en 2017 il ne faisait même pas confiance cette équipe l'équipe a gagné donc ce n'est pas la première fois que bel fait des déclats face des déclats bon c'est pas comment on dit ça c'est pas la première fois que bel se prononce de la sorte à ce qui concerne l'équipe nationale du Cameroun mais j'ai dit encore que si bel avait parlé de foot 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 sans cité ça met les taux là dedans parce qu'on en était pas là quand je devais savoir bel n'a pas parlé du président de la fédération gambienne de football il n'a pas parlé il n'a pas parlé des autres présents de fédération il trouve toujours un moyen de placer un truc c'est tout là dedans les amis ok ça c'est du bel et nous aussi on est obligé de regarder de l'écouter et de donner notre avis thank you friends thank you again and bye bye